La grande question 2021 dans le monde de l'intermittence c'était à n'en pas douter Qu'est-ce que je vais devenir moi ? Oui alors certes, mais il y a quand même une autre question qui nous a tous brûlé les lèvres en 2021, c'était Est-ce que je dois faire un renouvellement anticipé ou est-ce que je dois aller au bout de l'année blanche ? Dans cette vidéo je vais tenter de vous expliquer brièvement quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux options. A titre personnel j'ai tranché sur cette épineuse question, j'ai choisi le renouvellement anticipé Donc profitez bien de ce générique parce que vous l'aurez compris, comme les saisons de 507 heures vont d'un renouvellement à un autre Vous êtes en train de regarder le dernier épisode de la saison 3 Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est encore dans le cas particulier de l'année blanche Et que donc tous les intermittents en France ont un choix à faire Soit ils attendent la fin de l'année blanche le 31 décembre 2021 Soit ils provoquent eux-mêmes le réexamen anticipé de leur droit Le problème c'est que les conditions d'accès au régime de l'intermittence ne sont pas les mêmes Selon que vous avez opté pour l'une ou l'autre de ces options Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien c'est simple, on va regarder ensemble les différents modes de calcul Et après libre à vous de faire votre propre choix en fonction de ce que vous considérez être le plus avantage pour vous Bref, je vais vous mâcher un petit peu tout ce travail de recherche quoi Ce type me plaît déjà Alors première option, qu'est-ce qui se passe si vous allez au bout de l'année blanche ? C'est simple, le 31 décembre le pôle emploi va regarder votre dernière fin de contrat Puis il va remonter 12 mois en arrière Là, deux possibilités, soit il trouve 507 heures ou plus Dans ce cas-là, vous êtes renouvelé et toutes vos heures seront prises en compte Soit il ne trouve pas 507 heures et dans ce cas-là il va allonger la période de recherche des 507 heures En allant chercher votre contrat précédent Là, il va regarder si vous êtes à 507 heures Si oui, il s'arrête et vous êtes renouvelé A hauteur de 507 heures Sinon, il recommence l'opération en allant encore chercher votre contrat précédent Et là, il va faire comme ça jusqu'à ce qu'il trouve 507 heures dans la limite de votre dernier dossier Bah oui, en effet, ce n'est pas possible d'utiliser deux fois la même date pour deux dossiers différents Logique Bon alors ça, c'est ce qui va se passer si vous allez au bout de l'année blanche Mais si vous faites un renouvellement anticipé, il se passe quoi ? Et bien là encore, le pôle emploi va repartir de votre dernière fin de contrat de travail Et il va revenir sur les 12 derniers mois Mais attention, cette fois, il va tenir compte des périodes de confinement qui ont été en quelque sorte gelées Ça veut dire que en fonction de la date à laquelle vous demandez votre réexamen Il se peut que dans les 12 derniers mois, l'un des trois confinements soit compris dedans Dans ce cas-là, cette période de confinement est reportée au début de votre période de recherche Ce qui l'allonge d'autant Alors le truc, c'est qu'en reportant en début de période ces mois gelés On peut retomber sur le confinement précédent Et là, par effet de domino en quelque sorte Ce sont les deux premiers confinements qui seront pris en compte Ce qui va allonger d'autant plus la période de recherche C'est pas simple, mais j'ai compris Mais quoi c'est pas simple, c'est tout simple Dans mon cas personnel, j'ai demandé mon renouvellement fin juin Et ma période de recherche était de 23 mois au lieu de 12 mois Grâce à cet effet Donc c'était assez valable pour moi Parce que tous mes cachets depuis septembre 2019 ont été pris en compte Alors je sais ce que vous allez me dire Comment je sais sur combien de mois le pôle emploi va se baser En fonction de la date à laquelle je demande mon renouvellement Pour répondre à cette question, je vais vous renvoyer vers l'excellente vidéo de la chaîne With Artists Une collègue qui se lance sur Youtube Abonnez-vous à sa chaîne Dans sa vidéo sur le réexamen, elle détaille tout parfaitement Et franchement, elle a tellement bien fait le boulot Que ce serait débile de tenter de faire aussi bien Donc si vous voulez des précisions sur l'allongement de la période de recherche Allez voir sa vidéo, c'est parfait Alors du coup, c'est quoi le mieux ? Aller jusqu'au 31 décembre ou faire un renouvellement anticipé ? La réponse est malheureusement Ça dépend Oui ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non Alors ça dépend, ça dépasse Vous aurez bien compris que si vous allez jusqu'au 31 décembre Et que vous n'avez pas vos heures dans les 12 derniers mois Le pôle emploi s'arrêtera pile à 507 heures Du coup, certaines de vos dates plus anciennes seront perdues Elles ne seront pas prises en compte quoi Et ça, ça peut être dommage si vous aviez de gros cachets Dans ce cas-là, il peut être intéressant de faire un renouvellement anticipé Qui, grâce aux mesures de prise en compte des périodes de confinement Vont peut-être vous permettre de remonter jusqu'à ces gros cachets Mais d'un autre côté, peut-être que vous avez un calendrier prévisionnel un peu vide Peut-être que vous avez peu de dates devant vous Dans ce cas-là, peut-être qu'il est sage d'aller jusqu'au bout du 31 décembre Pour espérer que d'ici là, l'activité reprenne vraiment à 100% Et donc vous profitez de ce laps de temps Bref, vous l'aurez compris, c'est au cas par cas Et c'est impossible de donner un conseil général Dans mon cas, j'ai choisi le renouvellement anticipé Parce qu'en remontant jusqu'à 23 mois Ça me faisait plus de 700 heures prises en compte Avec un excellent taux journalier Alors qu'en allant jusqu'au 31 décembre Ils auraient trouvé 507 heures Et j'aurais eu une indemnisation planchée En gros, je perds 6 mois d'année blanche Mais j'y gagne en taux journalier Alors, pour info, pour les intermittents que ça intéresse J'ai filmé intégralement mon renouvellement anticipé Je vous prépare à ce sujet Une vidéo de trucs et astuces Pour vous montrer en détail Toute la procédure Si vous optez pour cette option Bravo ! Merci, merci La vidéo est presque prête Ça devrait sortir bientôt Donc restez aux aguets Abonnez-vous Activez la cloche pour être prévenu Voilà, vous l'aurez compris C'est mon quatrième renouvellement Depuis le lancement de cette chaîne Je vous donne donc rendez-vous bientôt Pour le lancement de la quatrième saison de 507 heures D'ici là, prenez soin de vous Prenez soin des autres C'était Franck pour 507 heures Ciao ! Subtitrage Société Radio-Canada La 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 la